je n'ai pas les mots messieurs dames ce qui va se passer c'est historique mais c'est sublime regardez ça je suis à compiègne pour la fameuse course l'enfer du nord paris roubaix et je vais vous proposer de vivre une aventure exceptionnelle que je vais vivre également c'est la première fois que je vais sur paris roubaix et c'est la première fois que je vais suivre de l'intérieur en totale immersion une équipe cycliste je vais suivre le team total énergie c'est juste fabuleux d'épisode là on est là ils seront 7 7 coureurs dans l'équipe à prendre part à cette course je vais essayer de suivre un peu plus précisément anthony turgis qui est le français le favori de l'équipe si je puis dire et puis évidemment l'immense l'immense champion peter sagan que je vais avoir le bonheur de croiser on est dans un hôtel bas en bord de route les conditions sont assez marrantes on partage même l'hôtel avec une autre équipe cycliste on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite on va découvrir les coureurs les assistants les directeurs sportifs le camion bref c'est une plongée extraordinaire c'est parti pour rentrer dans le vif du sujet on va aller visiter ce mastodonte qu'est ce qu'il ya vraiment dans ce bus est ce que c'est comme le bus scolaire où il ya juste un petit micro et on peut chanter je ne pense pas et non messieurs dames c'était une feinte parce que ce beau bus comme vous le voyez le nettoyer mais ce que je vous propose ce qu'on ira le le voir demain matin c'est de voir l'autre monstre et oui il n'a pas un il y en a deux c'est le camion atelier à l'appareil je savais même pas qu'il y avait un camion atelier donc on va aller découvrir ça c'est très fort c'est que le mécanicien olivier à sa caisse outils et même souvent c'est vraiment un membre de l'écupe à part entière belle caisse à outils je veux dire qu'il ya absolument qu'un instrument je ne sais absolument pas à quoi ça sert même pas un tournée c'est normal vous pouvez voir hop juste à côté du bus les voitures des directeurs sportifs il y en a une deux trois il y a quatre voitures en tout il ya trois mécaniciens je suis avec olivier mécanicien du team olivier ce que tu peux te présenter et nous donner un peu ton parcours comment est ce qu'on arrive à devenir mécano comme fait une équipe cycliste moi ça fait maintenant sept ans que je suis au sein de l'équipe total énergie donc avant j'étais dans les équipes de féminine aussi professionnel dans le cyclisme et avant ça dans les magasins de cycle ah oui fait pour devenir mécanicien d'une équipe il n'y a pas de diplôme c'est plus à l'expérience et au fil des étapes de la vie il suffit de rencontrer la bonne personne au bon moment puis d'avoir un bon paquet d'expériences pour pouvoir intégrer en fait une équipe une course comme ça c'est quoi un peu le programme là des deux trois jours toi concrètement qu'est ce que tu fais c'est vraiment une course vraiment atypique en termes de mécanique parce que ça demande beaucoup de préparation le matériel est vraiment soumis à beaucoup de contraintes du secteur privé l'hiver déjà on fait des tests des pneus des tests de pression donc déjà on arrive sur paris roubaix déjà avec un gros passé d'expérience et de tests ça fait un vélo vraiment spécifique paris roubaix spécifique paris roubaix qu'on n'utilise vraiment que pour cette course en fait on a retrouvé une suspension sous la portante qu'on vient gérer en fait avec un blocage on peut désamorcer ou pas par rapport au secteur on a des pneus 32 avec des pressions spécifiques aussi pour les pavés lui Anthony encore un autre spécifique qui est monté en monoplateau en fait du coup lui est uniquement géré avec derrière arrière et un derrière vtc aussi c'est beaucoup plus rigide et du coup les l'équité sont beaucoup plus résistance aux chocs quand je te parlais en termes de mécanicien comme du coup kevin et lui en fait est venu avec l'équipe qui est un ancien coureur de l'équipe donc concha qui lui est mécanicien de 8 heures secondes donc voilà en fait c'est souvent comme ça qu'on intègre une équipe c'est bien en fait un coureur donc là on est sur un camion qui se déplie de chaque côté chaque coureur à trois vélos trois vélos même certains donc quatre donc qui sont réglés à l'identique avec les mêmes pressions les mêmes raquets les mêmes mesures sur le camion on a de près 60 terres de roues nous on est plus mécanicien itinérant on part en déplacement environ 100 400 majeures de l'année en course et on n'est pas en course on est chez nous on enchaîne de découverte en découverte on avance mais c'est toujours plus exceptionnel on vient de voir le bus et je vous propose mais tout de suite en entrée d'épisode comme ça pour vous faire plaisir on va aller voir peter sagan ah oui je parle de peter sagan le vrai c'est pas une mascotte c'est pas un sosie il a déjà gagné paris-roubaix il a gagné des étapes du tour de france et les champions du monde bref évidemment on ne le présente plus j'ai la chance d'aller voir en anglais évidemment mais what do you think what do you think i would like to do a little focus back in the days when you were a child you know how did you start cycling why is this a national sport in your country how did you ended up cycling well i was living in uh zilina in slovakia i grow up with uh i'm from four kids and i am the youngest one i grow up with my older brother uri that is uh two two years older well he's was thinking when he was uh eight years old what kind of sport he when i likes to do and he was uh thinking about uh hockey ice hockey and uh cycling and i was in that time i was already playing football and some yeah some dancing classes and karate and stuff like that and i was changing a lot and after he starts to do cycling and after one year that he was winning the races i saw him on some races when i came with uh my father and mother to watch him and after he just met the his coach and uh he asked me if i wants to start also and i started also one year later how is your state of mind uh for this year for this race everyone is gonna ask you because it's your last year maybe are you tired of everyone uh telling you that is the last it's okay like uh i announced that for uh my fans i respect them uh a lot for uh all the years where they support me in cycling and i think they should know that is my last year to racing on the world two races then uh well now every race it's uh i should enjoy you know like uh it's last last time flanders last time roubaix last time tour france then uh keep going and uh try to enjoy every moment in uh in the cycling and how can you enjoy such a difficult race i'll enjoy that is uh maybe the last year in this uh ambience you know and uh yeah the race like race is stressful and hard but uh in the end uh i did uh all these years cycling because i like it and uh that's why i'm still here why this team total energy is different compared to other teams you said that like it's more family the first time when i was dealing about contract with the and other teams that the total energy was one that uh they really wants me and they did some extra effort to take me in the team with also uh the sony air mechanic you know and director and also with the some riders with me then uh they really managed it that they wanted me and uh that's why i choose also total and uh and after after a few meetings what we had together i understood that uh it's really different atmosphere in the team that the and others you know and it's really familiar that's true that's what i think that's what i'm doing hello i'm Anthony Thurgis I'm a athlete at the total energy i have 29 years i think you're the youngest of 7 years for the course in plus no it's today this year the new month of January i think that you did last year Non, j'ai commencé à l'âge de 5 ans, donc j'ai des heures de vélo derrière moi. J'ai fait un peu d'autres sports, après forcément qui prenait moins de place que le vélo, mais j'ai déjà faussé un peu de natation pour apprendre à nager. J'étais aux abords de la compétition, mais j'ai arrêté à CIT. J'ai grandi à Bollaren jusqu'à l'âge de mes 10 ans. Après, j'ai déménagé avec mes parents. Après, c'était dans 4h11, d'à côté de Marc aussi. À quel âge t'es passé pro d'ailleurs ? 20 ans. D'accord. Tu me demandes. Oui, mais tu as raison. Quelle équipe ? J'ai commencé chez Cofidis. J'ai fait 4 ans chez Cofidis et ça fait aussi quelques années que je suis chez TOTEL. Ça fait plus de 4 ans. Avec moi, on va voir ma chambre. Tout le monde est OG au même endroit, au même hôtel. On partage même l'hôtel avec une autre équipe cycliste. Ma chambre, voilà, bienvenue. C'est là que je vais dormir ce soir. On ne regarde toujours pas le bordel. C'est toujours pareil. Et une petite salle de bain ici. Et voilà. La chambre de Monsieur Turgis. C'est vrai qu'on en a vite fait le tour. Je peux dire que c'est une cachette poule, mais c'est un ibis. Mais je m'attendais à des hôtels peut-être un peu plus luxueux. Mais en fait, pas du tout. En fait, on a des hôtels qui sont un peu mieux. Enfin, mieux. Enfin, mieux. Qui sont mieux quand vraiment, en fait, on passe du temps, on va dire. Après, bien sûr, on essaie quand même d'avoir des bons hôtels. Après, c'est surtout aussi la literie qu'on cherche. Qu'est-ce que tu emmènes avec toi ? Parce que t'as l'air de ne pas avoir grand-chose, là. T'as même pas un livre, un truc. Si, si, j'ai un livre, mais... Ah, tu lis quoi ? On ne peut pas... Non, mais... Bon, allez. Je suis pas un grand lecteur. C'est la biographie de Nabila ? Non, ça va. Donc, avec... Oh, là, j'adore ! On s'est lancé dans les Harry Potter. Donc, là, je viens de commencer le quatrième. Mais on a commencé en même peu... début février. Et encore, je suis gentil. Donc, voilà, on est au tome 4. Attends, t'as dit Sandy ? Sandy Dujardin, oui. D'accord. Attends, mais c'est que c'est... Tu ne les avais jamais lus ? Non, je ne les avais pas lus, justement. Ah, c'est génial. Là, tu vois que tu me fais plaisir. Je suis un des plus grands fans. Justement, on est sur la période de Noël. Et j'avais vu le premier. Et je me suis dit, est-ce que je vais accrocher ou pas ? Et au final, c'est beaucoup plus croquant dans le livre. Il y a beaucoup plus de détails. Et forcément, même un... On va dire, je suis... Même un passionné de lecture accroche bien quand même. T'as une famille ou pas ? Pas une famille. Est-ce que t'as une femme, des enfants ou non ? J'ai une femme. T'es une femme. Je suis marié depuis fin octobre. Mais... Station. Mais pas d'enfants, oui. Comment tu fais ? Combien de jours déjà de l'année tu pars ? Comment vous faites pour vous voir ? Parce que là, par exemple, ça fait combien de temps que tu n'es pas rentré chez toi ? C'est plutôt sur des courtes périodes. Donc là, sur la période des classiques, en plus avec Paris Nice, Mélenchon Remo. Là, c'est vrai que depuis le début de l'année, j'ai dû passer pas beaucoup de jours à la maison. Donc, j'ai dû même pas passer une vingtaine de jours sur les... Voilà, on arrive sur le lundi de Pâques, donc ça fait peu. Mais voilà, on est plutôt sur des grandes périodes, on va dire, soit à la maison, soit en stage, ou sur des périodes de course. Donc voilà, à peu près d'un course cycliste court à 70 à 80 jours. Sachant qu'il faut être la veille sur le lieu. Donc déjà, ça fait déjà 160 jours sans compter les stages et voir des fois des courses qui prennent plus de place. Donc voilà. Allez, on s'en va. Pourquoi vous me suivez, monsieur ? Bon, apparemment, je suis également un cycliste. Vu ce qu'on mange... Je vais me mettre en pyjama, tout doucement. Et puis, c'est l'heure de vous dire bonne nuit pour cette première soirée demain. Énorme journée encore. Oh, que ce n'est pas fini. Allez vite, on fait dodo, on éteint la lumière. Et on se dit à demain. On sort du lit, pas facile, réveil. Bon, il est tout juste 8h. On réveille à 7h30. La douche est prise. On va aller au petit déjeuner. Veille de course, programme chargé. Ils vont aller faire tourner les jambes. Ensuite, il y a la présentation de l'équipe dans la ville même de Compiègne. Et puis ensuite, repos. Les assistants qui ont beaucoup de travail. On va aller découvrir tout ça. C'est le brand, le bas de combat. On se retrouve au camion, comme hier. Les vélos sont là. Ils sont prêts. Ici, on a... Blaise. Blaise, c'est le monsieur que vous voyez à droite. Qui est un assistant, un ancien coureur, une légende de l'équipe. Qui va être dans sa voiture pendant la course. Que se passe-t-il ici ? On va faire les bidons pour demain. C'est pour demain, toi, carrément ? Oui, on prépare toujours les bidons la veille. Parce que demain matin, on n'aura pas le temps. On en fait une trentaine pour la voiture qui est derrière la course. La voiture directeur sportif 1. Et après, on va préparer ceux aussi pour les voitures qui font les coupes. Pour le ravitaillement et éventuellement le changement de roue. Alors, tu as deux voitures qui sont vraiment dans la course elles-mêmes. Et ensuite, derrière, il y a six voitures qui font des sauts de moutons, entre autres, pour faire le ravitaillement. D'accord. Là, on a Maros qui prépare un gâteau de riz pour demain. Il a sa petite recette qui est donnée par le nutritionniste de l'équipe. C'est un gâteau de riz qui est assez compact. Qu'après, qu'on va emballer dans des feuilles de papier sulfurisé. D'accord. Pour que ça soit plus facile aux coureurs. Quand ils sont en compétition, que ça roule très très vite. Ils ont juste à déballer et tout. On va faire un gâteau de riz sucré et un salé. Et ils prennent ça pour chaque course ? Toutes les courses, toutes les courses. Il y a une règle, c'est que tous les 10 km, il faut que le coureur s'alimente. C'est un gâteau de riz. Ce que je trouve assez fantastique, ça me fait vraiment marrer. Des fans qui viennent avec leur appareil photo, qui se posent, qui regardent, qui prennent des photos. Je trouve ça assez étonnant parce qu'il y a des super beaux vélos. Peut-être que tu te dis qu'il y en a un qui peut en toucher un, ça peut le dérégler et tout. Et non, apparemment, c'est hyper respectueux. Et je trouve ça incroyable. Donc avant d'aller chercher leur vélo et de partir à l'entraînement, ils vont se changer dans le bus. Donc on est dans le bus. Je suis Geoffrey. Salut. Ça va ? Ça va, Joe ? Ça va. Good. Oh là là ! Je vais te casser l'antenne. Et là ! Comme blesse. Tu as besoin de la fruta. Vainqueur en 2 minutes, 18. Bon, là on check juste nos chaussures de vélo. Parce qu'hier avec la Rocco, elles étaient proies. Oui. Moi je les ai lavées, donc elles sont encore mouillées aujourd'hui. Mais on a au moins deux paires de rechange dans le sac de pluie. Et généralement, c'est réglé exactement de la même manière. Enfin, les cales sont réglées exactement de la même manière. Pour pas qu'au niveau des genoux, on ait des soucis quoi. L'histoire-ci que t'arrives. Ah mais je suis passé voir les mécano. Voilà. C'est vrai qu'il y a quand même de la proximité. Après, pour ma part, j'aime pas trop qu'on s'approche de mon vélo. Je laisse mon mécano. J'aime pas trop qu'on le touche. Voilà, ça c'est depuis tout petit. En voiture avec monsieur le directeur sportif. Monsieur Dominique Arnaud. Quel est le programme du jour ? Bon, le programme du jour, c'est une petite sortie de décontraction, on va dire ça. 45 km. Dernier moment pour les derniers réglages pour les vélos et tout ça. Mais voilà, maintenant, c'est concentration pour Paris-Roubaix demain à coup. Et c'est normal qu'il y ait plein de jeunes qui suivent les pros. Depuis qu'on a Peter Sagan cette année, on était plus tranquille l'an dernier on va dire. Alors on a la télé en direct là. Ah oui, la télé c'est un outil de travail indispensable pour nous. Parce que bon, on voit ce qu'il se passe quoi, en direct. Attention ! Attention ! Attention en face ! Qu'est ce qu'il se passe ? C'est des petits réglages de poutinage en fait. Vu que c'est pas exactement le même vélo, la selle à moins de kilomètres, elle est un peu plus dure. D'accord. Comment on devient directeur sportif Dominique ? C'est souvent des anciens coureurs professionnels qui deviennent directeurs sportifs. C'est l'avantage de connaître toutes les courses, le déroulement des courses aussi. C'est souvent plus ou moins la même chose. Il n'y a vraiment aucune formation à repasser par exemple ? C'est sûr, on a des diplômes à passer pour être directeur sportif. Après il faut connaître les courses. Et être un bon pilote aussi. Voilà, moi je suis plus spécialisé dans toutes les classiques belges. parce que j'adore ça. Ça reste une de mes passions en tant que coureur, je les faisais toutes. Elles sont un peu plus passionnantes pour moi ces courses-là parce que c'est difficile d'établir une stratégie avant la course parce que durant la course tout peut changer à tout moment. Voilà, c'est des courses très nerveuses, très dangereuses aussi. Que ce soit les Flandriennes ou demain pour Paris-Roubaix. Voilà, il faut quand même débrancher le cerveau avant les secteurs pavés. Parce que forcément il n'y a pas la place pour tous les coureurs. Malheureusement à Roubaix, on le sait, ça tombe souvent. Voilà, maintenant on a des coureurs d'expérience. On ne peut pas aligner n'importe qui dans ce genre d'épreuve aussi. Magnifique, merci bien. Je t'en prie. C'est fini, la petite sortie est terminée. Ça ne vous dérange pas d'être suivi comme ça par des cyclistes à chaque fois ? C'est gênant ou pas du tout ? Non, non, pas du tout. Après généralement ils savent qu'il ne faut pas forcément se mettre avec nous en tout cas. Parce que simplement on n'a pas les mêmes réflexes. Et on essaye d'éviter avant tous les chutes et les soucis. Donc souvent ils restent derrière, de temps en temps ils viennent discuter un petit peu. Mais ils ne sont jamais trop envahissants. Ça fait partie du truc, c'est plutôt cool. Quand tu parles de réflexe, on m'a dit que tu faisais le grand écart. Ouh, c'est qui qui a dit ça ? Je fais mes sources. Le grand écart moyennement quand même. Je suis plus à un angle 90 que quelque chose quoi. Parce que tu faisais de la gym toi ? Je faisais de la gym, ouais. Je faisais de la gym. Et... Putain temps. Putain temps, ouais. Qu'est-ce qu'il y a des dessins ? Ça a commencé avec une photo de Dominique Arnoux, ancien champion du monde de grosse, qui est notre DS. En fait ça a commencé avec des photos. Sans... Donc après ça fait ces trois là au début, puis après ça... Enfin pas... Driss. Driss soup. En fait il y a la barbe et les cheveux de Geoffrey. C'est cool ça. Tu vois ce que je te disais hier ? Ça c'est toi, tu t'es mis en Harry Potter. Il y a une ressemblance très vague. Donc il y a plutôt Zorro. Ouais, non quand même. Quand tu regardes bien, tu vois, ça distingue quand même les symboles Harry Potter. Il y a un bruit, c'est qui ? Un bruit du jardin. Un bruit du jardin. Un bruit du jardin. Un bruit du jardin, ouais. C'est bon. Je pense que c'est celui qui nous a aussi éliminé. Je pense pas. Messieurs, dames, le bus ! Présenté par Anthony Thurgis. C'est là où vous passez beaucoup de temps ? Bah ouais c'est ça en fait. Donc on passe tous nos trajets. Donc forcément on y passe du temps. Donc il y a du confort. Et puis on essaye de prendre un maximum. Enfin on essaye de prendre un maximum. C'est pas réellement ça à même terme. Mais c'est plutôt on essaye de se mettre au mieux pour les trajets. Donc bon, l'espace conducteur souvent est vraiment que pour le conducteur. Pour le laisser tranquille. Une première télé, en fait souvent on fait des briefings aussi dessus. Donc voilà, souvent on se réunit tous là et 7 coureurs. Et puis on regarde ça. D'accord. Les sièges justement en confort un peu individuel. Où on a un peu plus d'espace. C'est pas mal non ? On va s'y mettre toi. L'espace un peu cuisine où on a tout ce qui est un peu ravito. Pour nous, les frigos. Et pour l'après-course pour la collation. Là c'est un bloc pour l'ADS qui est toute imprimante. Et même stand un peu musique pour l'ambiance. C'est lent. Donc on continue, toujours pareil. Des douches que de l'après-course. Ah t'as des douches ? Qu'on a peu l'habitude de voir dans... Oui, il n'y a pas d'intimité là. C'est de la vie aux communautés. Donc les vues ne sont pas teintées. Et puis bon là c'est un peu aussi un autre espace réunion. Confort avec des manquettes. On peut faire des petites réunions. D'accord. Bon c'est sympa. C'est l'heure d'aller manger. Bon je ne vais pas vous filmer à chaque fois qu'on mange. C'est un peu redondant. Mais manger, petite sieste. Et après ça va partir dans le centre-ville pour la présentation des équipes. Vous êtes déçus de ne pas dormir ensemble ? L'année... Surtout sur la période des classiques. Donc j'ai commencé avec Geoffrey. Donc je crois qu'on a fait peut-être un an de séparer. Un an. Voilà. Et puis vite revenu. Du coup on attaque la 4ème année. On attaque la 4ème année ensemble. C'est total. Et Kofidis on a fait 3. On a fait 3 dessus. 3 voire 4. Non 4. 4, 5. Donc on entre dans la 7ème année, 8ème année de couple. Ça se fait hein ? Ouais. C'est beau. Bon bah pour changer on ressort et repart au bus. Oui je vous ai dit qu'on allait faire des allers-retours. Cette fois on va dans la ville. Dans le centre-ville de Compiègne pour la présentation des équipes. On est en route de son produit en bus avec tous les cyclistes. C'est exceptionnel. Ne tourne la caméra. J'ai la confiance. C'était spécial pour moi et pour Rohflanders. Je dois dire un grand grand merci à vous. Vous êtes amus ? Vous n'êtes jamais seul ? Encore ! Il y a la presse au Diomela. On fait le tour pour aller faire la présentation. Tu veux faire une petite danse sur la scène ou un petit truc ? Non. Parce que là, c'est quoi du coup ? Vous vous alignez ? Vous devez dire quoi ? Ils posent des questions à ceux qui sont censés peser sur la course. C'est juste une présentation pour la ferveur. Pour que tout le monde découvre chaque équipe et chaque coureur. On est tous hyper scolaires. On lève la main. C'est comme ça qu'on a pas de... Allez, invente un truc, invente un truc là ! Qui continue de se révéler à l'air d'air. C'est Driss Van Gestel. Anthony Turgis. Vous avez reconnu Geoffrey Soup. Daniel Hauss. Mathieu Botnar. Edvald Boasson Hagen. Un tonnerre d'applaudissements pour Peter Sagan ! Je vous ferai ma régalière. Il a fait un petit signe différent de la vie. Je vous ferai la soupe ! J'ai fait quoi ? J'ai fait... Qu'est-ce qu'ils te donnent ? C'est mon numéro pour demain. Je l'ai mis ici. Ok. Donc si vous voyez ça dans la télé, c'est bon pour moi. Le livre est la Bible pour demain. Ok. Regulaments, parcours, des histoires, la map, si vous l'avez perdu. Demain, je l'ai mis dans mon pocket, si je l'ai perdu. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné ? Des mémoires. Ok. Tu regardes Paris-Roubaix féminin ? Oui, oui. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de secteurs qui sont un peu sales à cause des voitures et on peut se rendre compte où sont les flaques d'eau. On regarde la course fie, mais aussi en même temps, on regarde le tracé. Les rebelotes, l'hôtel. Je ne le montre pas forcément, mais ça fait partie aussi de l'épisode. La petite sieste. Ah oui, tout le monde est parti se faire masser. Une petite sieste s'impose. Je vais être très honnête. Vous pouvez le voir, je me suis endormi. Il y avait de la lumière. On se retrouve, il n'y a plus de lumière. Bon, bah voilà, on a mangé, il est tard et il fait nuit. Mais avant d'aller se coucher, je vais quand même voir Anto parce qu'on est à quelques heures d'une course mythique Paris-Roubelle, Enfer du Nord. Donc avant qu'il s'endorme, je vais aller le voir. Comment tu te sens ? Est-ce que tu arrives à dormir quand même avant un événement comme ça ? Bah oui, ça va en fait. Après, ça dépend. Des fois, on pense à la course un peu. On a pas le stress qui monte, mais plus l'envie de bien faire. Et puis en fait, on pense à la course. Rien que ça, en fait, peut t'empêcher à dormir. Donc voilà. Donc après, ça dépend. Des fois, on dort assez bien. Des fois, c'est compliqué. Tu imagines un peu un scénario pour demain ? Ce que t'aimerais dans le meilleur des cas ? Ah bah c'est sûr qu'on peut déjà tirer pas mal de plans. Après, dans une course de vélo, il se passe beaucoup de choses. Et l'expérience, c'est plus au moment, du moment quand on est sur le vélo. Donc en fait, on y pense un peu en amont. Mais on a des grandes lignes droites, on va dire. Enfin, des grandes directions. Et à partir de là, voilà, il y a quelques parallèles qu'il faut prendre. Ou des choix indifférents pour la course. Mais des choix à la course avant, ça sert pas à grand chose. Bah c'est... Ouais, c'est... Le tracé change très peu. Mais bon, justement, des fois, des petites nouveautés font la différence. Les conditions peuvent changer. Entre le vent qui n'est pas de la même direction, donc des zones où il y avait peu de risques l'année d'avant, peut avoir des grosses conséquences sur l'année qui suit. Puis ainsi de suite. La météo, voilà, c'est comme quoi le premier ennemi du coureur, c'est le vent et la météo. Mes oreillettes pour dormir. T'as tout le matos. High water. C'est ça, c'est ça. On va se mettre dans... Justement, pour éviter de penser trop à la course. T'as raison. Des fois, ça fait pas de mal. Ah, celui-là ! Bon, je vais aller te prendre ma douche. J'ai du mal à me rendre compte de la chance que j'ai de suivre de l'intérieur comme ça une telle équipe cycliste, sur un tel monument. On va monter en voiture avec Blaise, donc l'assistant qu'on a déjà vu, Blaise, qui est un ancien coureur du Vendée U, qui a fait trois années en professionnel. Et avec le big boss, Jean-René Bernodeau, celui qui a fondé l'équipe, qui est le patron. À demain, bonne nuit ! Je crois que je suis encore plus stressé que les coureurs. Il y a un silence qui règne. C'est assez marrant. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Moi, je vais monter en voiture avec Blaise, qu'on a vu hier. Et le big big boss, le patron, Jean-René Bernodeau, qui a fondé cette équipe. Avant de partir, on va aller regarder toutes les voitures, qui viennent au fur et à mesure s'installer derrière le camion. Ah, c'est une machine de guerre ! On va aller voir Jean-René, qui est avec Roni, un des assistants, parce que je crois qu'il voulait nous parler un peu de Roni. Hé Marcias, ça te fait quoi aujourd'hui ? C'est tant combien ? Non mais... En tout... Coureur. Coureur et staff coureur. J'ai fait 14 professionnels, et 4 amateurs. Tu m'as laissé une année ou deux, non ? Ah oui ! Oui, oui ! Mais je l'ai fait quand même ! Ouais, tu l'as fait quand même ! Je l'ai fait quand même ! Mais c'est pas 100% ! J'étais parti 2 ans ! Il m'a trompé pendant 2 ans ! On s'est remis ensemble pour toujours ! Et à chaque fois, Jean-René, vous proposez à d'anciens coureurs de devenir assistant ? Non, c'est pas des anciens coureurs aux meilleures personnes. Il faut d'abord être une belle personne, qui aime profondément son métier. Et Roni, c'est l'histoire, il n'y a même pas de discussion, c'est logique. C'est logique qu'il intègre l'encadrement, parce qu'il a une culture de l'équipe. Il a une culture des valeurs de l'équipe, elle est historique. Il fait partie, comme Alexandre Boussot, des anciens de l'équipe, qui garantissent cet état d'esprit que je revendique et que je vends. C'est une belle famille, sa cousine, Christine Aron, les champions. Non, c'est des belles histoires qu'on peut faire savoir, parce que le sport de haut niveau n'est pas toujours vertueux, et nous, on cultive les valeurs du sport qui sont allées au bout de ses rêves. Je pense que Roni, avec 10 Paris-Roubaix professionnels, il a été très loin dans ses rêves, parce que notre première rencontre, je t'aurais dit, tu feras 10 fois Paris-Roubaix chez les pros, tu n'aurais encore plus pleuré, plus pleuré de joie ! Allez, c'est parti, on va sur la ligne de départ ! Let's go ! C'est le vélo sur le toit ! Bon, là, on voit que c'est l'effervescence. Tous les journalistes arrivent près du camion, on enlève les vélos du toit, les autres bus arrivent des autres équipes, le podium d'hier où ils se représentent, ils émargent en fait, il faut dire qu'ils sont présents ! Tu vérifies quoi, Olivier, du coup, maintenant ? Les pressions ! Ça tombe plus au départ, et après on met vraiment les pressions ajustées pour la course en fait ! D'accord ! Et puis il a fait combien de fois ? 9 Paris-Roubaix ! Coureur ! 1944 ! 1944 ! J'ai fini qu'une fois ! C'est vrai ? Ouais, une fois ! Monsieur Blaise ! Quel est le programme du jour ? Quel est le programme du matin ? Nous allons partir une petite demi-heure avant les cours pour être un agent de course ! Après on va s'arrêter au deuxième secteur pavé, à la fin du secteur deuxième pavé pour éventuellement, parce que j'espère pas un changement de groupe, et surtout un bidon si ils ont soit ! Parce que nous, notre rôle essentiel, c'est vraiment de donner les roues ! On est en assistance à tous les fins du secteur pavé ! Enfin, on va être bien occupés, oui ! On part aux pelotes, comme hier, une présentation de podium, on va se passer par derrière, parce que nous, on doit finir dès que la présentation de termine ! C'est Peter Sagan ! Monsieur l'entraîneur, qu'est-ce qu'il y a sur le guidon là ? Alors, ici, il y a les détails des secteurs pavés, pour qu'ils se rappellent à quel kilomètre ils vont retrouver des pavés, et combien de temps ! Même si à l'oreillette, ça sera redit aussi ! Des fois, à l'oreillette, avec la voiture qui est loin et tout ça, ils n'entendent pas forcément ! Et puis là, il y a le compteur, avec les infos de ce qu'ils ont sous les pédales, le capteur de puissance, qu'on est en train de calibrer, ils ont les données cardio également, et puis après tout ce qui est plus classique, via le GPS, vitesse, kilomètre, évidemment les kilomètres qui correspondent à ce qu'ils vont retrouver ici, qui sont nécessaires ! C'est le grand départ, on y va, c'est parti ! En voiture ! On est avec tous les nés ? Ah non ! Ils partent à quelle heure les cours ? 11h, 11h10 ! On est bien ! On est bien ! On prend le parcours ! Ça a quoi tous les écrans à Blaise ? On a le direct ! Il faut que j'aurai envie de savoir où sont les coureurs ! C'est les supportrices de Blaise ! Et en plus des GPS, pour ne pas se tromper de route ! Il y a une fréquence radio-tour, toutes les voitures d'équipe entendent, une fréquence interne à l'équipe ! C'est Dominique Arnaud, Dominique avec les coureurs ! La course est lancée à ce temps-là ! C'est parfait ! C'est incroyable ! Blaise me dit, vous allez avoir du chocolat ! Ça va bien ! Comment ça se fait ? C'est Pâques ! C'est Pâques ! Mais pourquoi vous aimez Blaise comme ça ? Pas Pâques ! Tu le connais mal ! Bon, mais votre journée ! Allez, merci encore ! On va tout de suite ! C'est des supporters ! Tu savais qu'ils étaient là ? Ils m'avaient envoyé un message, on a des chocolats pour toi à 8 km au bout ! Merci ! Dans quel état d'esprit, Jean-René ? Quand c'est le départ d'une course comme ça ? Moi ? Dans mon état d'esprit ? Oui ! Il faut savoir s'ils ont envie d'être collectif, pour ne pas louper l'échappée ! Il y a beaucoup d'honnêteté ! Je pense qu'ils vont être avec Bossen Hagen, qui serait le bon plan ! Donc il y a Soupe et Bodnar qui ont interdiction d'y aller ! Donc ils vont aider les autres ! En dehors de Peter, de Driss et de Anthony ! Van Gastel ! Attention à lui ! Donc l'état d'esprit, c'est qu'on croise les doigts, parce qu'on a fait un tour des fonds avec beaucoup d'accidents ! J'espère qu'aujourd'hui, ça sera une belle récompense de la malchance qu'on a eu avant ! Il faut que ça s'aligne ! Je suis un peu tendu et je croise les doigts ! C'est parti pour la 120ème édition de Paris Roulet ! C'est parti ! C'est Daniel Osh devant ? Ah oui, c'est Daniel Osh ! Ah, c'est peut-être Daniel ! Ah non, c'est Bossen Hagen ! Ah non, on va ! Regardez vos premiers secteurs pavés ! Déjà, c'est un petit secteur pavé ! Déjà en voiture, on est super secoué ! Alors, je ne pousse pas ! À vélo ! Donc, on est arrivé au secteur pavé Rielli-Akiévi. La difficulté des secteurs pavés sont classées avec des étoiles. Le plus élevé, c'est 5 étoiles. Donc là, c'est un secteur pavé de 3 étoiles. Et donc nous, on se met ici. On attend les coureurs et puis on va faire le ravitaillement. S'ils ont besoin d'une roue, je serai là pour la leur tendre ! Je suis en train d'étudier le temps que j'ai pour aller au prochain secteur. Entre ce secteur et le prochain secteur. Et le temps que la course va mettre entre ce secteur et le prochain secteur sur lequel on sera. C'est l'estimation, savoir si on est vraiment dans les temps, si on a vraiment temps. Donc, j'anticipe un petit peu ce qui va se passer après. On a une quarantaine de minutes, on ne peut pas s'entendre. C'est le seul moment où on va être un peu tranquille avant le prochain passage. Après, ça sera un peu plus rapide entre chaque secteur. Bon appétit, messieurs-dames ! Tu as mis ton petit t-shirt, Blaise ? Oui, c'est une façon que les courants, ils arrivent à nous repérer plus facilement sur le bord de la route. La particularité, c'est qu'on n'a pas fait un t-shirt de la même couleur que les maillots de l'équipe. Parce que Total Energy distribue des t-shirts publicitaires. Ah oui ! Donc c'est pour éviter de se confondre avec les supporters qui sont sur le bord de la route. Les bidons, on met toujours un gel dessus, une base de sucre et tout. Parce qu'ils n'ont pas trop le temps de s'alimenter, donc ils ne partent pas avec les poches aussi pleines. Mais comme je le disais, tous les 10 bornes, il faut s'alimenter, 15 bornes, il faut toujours penser à manger. Et ça permet, ils prennent le bidon, s'ils ont besoin du gel, ils le mettent dans la poche tout de suite. Allez, voilà ! Allez, on tourne ! Hop 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 ! S'il vous plaît, c'est à nous ! J'ai l'air, il y a la petite qui est partie avec ton t-shirt ! Blaiseau, Blaiseau ? Blaiseau ? Je suis de la Birol ! La roue, la roue, la roue ! Qu'est-ce qui se passe Blaise ? Je ne sais pas. C'est à nous ça ? C'est Daniel. Il va falloir faire de la place dans la voiture. Ah, il est tombé ? Oui. Bon, ben voilà. Blaise qui remet les vélos de deux coureurs sur le toit de la voiture parce que Danios et Baudnard font abandonner. Danios est bien tombé parce qu'il y a des bonnes coupures et des bons bleus. Voilà, ça fait partie de la course, surtout sur une telle course où on sait qu'une chute c'est irréversible. C'est bon ? C'est bon ? J'ai écouté Baudy et Eos ? Oui, j'ai Baudy et Daniel avec moi. D'accord, et Peter est parti en ambulance ? Oui, c'est ce que m'a dit le Dom. Je ne vais pas faire le secteur avant, je vais essayer de déposer la zone de Rabito. Avec toutes les chutes qu'il y a eu, des fois les voitures sont plus de doux. Oui, voilà, je vais te déposer Daniel et puis les Baudy. D'accord. Et ensuite, il faut que tu appelles le Louis pour qu'il vienne te les récupérer après le secteur Madio. Autrement, ils vont passer la journée avec lui en voiture. Oui, ok, ça marche. Ok. Allez, à tous. On sait que chez Trek, on n'a pas des vélos spéciales. Oui, mais vous n'êtes pas arrivé encore ? Non, mais on arrive bientôt, dans 5 minutes si on est là. Ok, je vous attends là. C'est la merde. Ah là là, ça commence mal. Ah là là, ça commence mal. Putain. Pas chier. Putain de merde. Ça commence mal. Il n'est même pas le temps de t'agiverser. On reprend notre rôle bord de route avec les pneus et les bidons parce que la course continue. Il y a encore Anthony, Geoffrey également. Il y a Driss, il y a Edvald. C'est l'enfer du Nord. Il y a un problème de radio, donc on m'a demandé de donner ma radio à la voiture qui suit la course avec Dominique Arnaud, notre directeur sportif. Eh, je t'entends, je t'entends moi ! Il y a rien qui marche. Bon, je ne vais pas vous filmer à chaque fois parce qu'on a 7 arrêts à faire. À chaque fois, c'est la même chose. Je ne peux pas filmer moi directement la course en fait. Donc à part zoomer sur la tête de Blaise. Allez, vite, 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 vite. On y reprend. Il y a les groupes d'échappés devant et après, il y a un autre groupe d'une dizaine en compte. Avec Driss qui est toujours bien placé pour un top 20. Je pense que ça devrait le pas. Il a l'air pas trop mal. Ça pourrait être toujours mieux. Ça a mal démarré avec la chute de Peter. On n'a toujours pas de nouvelles d'ailleurs. Pas un super Paris-Roubaix quand même. Ça te donne pas envie de recourir ? Ah non. C'est trop de souffrance ce vélo. On ne s'imagine pas. C'est une souffrance de toute la journée et c'est vraiment très dur. Là, c'est le dernier avito. Il n'y a plus grand chose à jouer. Il n'y a pas avant de Guestel qui peut viser le top 20. Il y a énormément de monde. L'arrivée dans 15 kilomètres. C'est blindé, 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 blindé. C'est ce qui va être un peu plus grand. Il y a moins de plus grand. C'est pour ça. C'est le premier. Le quart sur de l'arbre. Il faut porter la place peut-être. Ah, c'est le meilleur ! C'est le meilleur ! C'est le meilleur ! C'est le meilleur. C'est le meilleur ! Fin de mission. Pour moi oui, mieux ils ont encore terminé certains. Mathieu Van der Poel qui s'avoue, Mathieu Van der Poel qui remporte Paris-Roubaix, l'Enfer du Nord. Bilan de la journée ? Vraiment pas de chance, vraiment pas de chance. Dès le départ, ça change tout. Le placement et mettre dans les chaînes, c'est pas un bon bilan. Mais bon après on est un peu à notre place aussi, on est à notre place dans la hiérarchie. Idriss qui fait 18ème ? Lui c'est pas décevant. Fin de journée Blaise ! Je veux bien dormir ce soir ! Merci hein ! De rien ! Une prochaine fois j'espère ! T'es senti comment du coup ? Pas top ! Je crois que c'est sur cette 18ème place de Dries Van Gaestel. Je pense que c'est sur ça qu'on va se quitter. J'avoue qu'on est rincé de chez rincé. J'ai l'impression d'avoir couru également la course. C'était peut-être une immersion exceptionnelle ! Ohlala les moments qu'on a vécu messieurs dames, j'espère vraiment que ça vous a plu. J'ai même pas les mots. Les prochaines aventures vont être exceptionnelles mais là c'est quand même du très très haut niveau. Mais c'est pas fini non plus. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour de nouvelles aventures.